Bonsoir Brigitte Gauthier, vous êtes la porte-parole de l'association L214 à l'origine de cette vidéo. On vient d'entendre le procureur de la République de Pau, prudent, les faits ne seraient pas avérés, vous le comprenez ? On comprend qu'il est le désir de vérifier, dans la plainte qui lui est transmise dans la journée, on apporte évidemment toutes les preuves concernant les dates et concernant les lieux pour les faits pour lesquels on porte plainte. Alors dans quelles conditions ont été tournées ces images ? Pour nous, elles ont été tournées juste avant Pâques, pendant une semaine, par des personnes qui avaient accès à l'abattoir. Ce sont donc des faits répétés ? Ce sont des faits qui ont été pris dans la routine de l'abattoir, c'est-à-dire en fonctionnement normal de l'abattoir, qu'on peut voir sur cette vidéo, de quelle façon sont amenés les animaux, de quelle façon ils sont mis à mort, comment fonctionne le matériel d'étourdissement, qui, on peut le rappeler, fonctionne soit par décharge électrique, soit par perforation du crâne et destruction d'une partie du cerveau. Donc voilà, là on est vraiment dans le quotidien de l'abattoir, dans ce qui se passe de façon routinière, avec effectivement des dérapages de la part du personnel, mais quelque part, la réalité simplement. En quoi selon vous les services vétérinaires de l'État ont une part de responsabilité ? Ils sont présents dans les abattoirs, ils doivent veiller au respect de la réglementation sanitaire et de la réglementation de protection des animaux. Protection des animaux dans un abattoir, ça peut paraître un peu paradoxal, mais au moins limiter les souffrances sur les animaux. Ils ont donc failli, selon vous, dans ce cas précis ? Oui, on voit la pince à électronarcose, là, le système qui envoie une décharge électrique, qui va trop vite, a priori qui ne délivre pas un courant suffisant. Les animaux, les veaux qui sont amenés dans le tonneau à trois, avec des difficultés pour l'opérateur de placer comme il faut le pistolet à tige perforante. Les animaux qui se réveillent sur la chaîne d'abattage seraient dû être détectés. Des animaux conscients au moment de la saignée et au début du découpage, notamment au début du découpage de la tête sur les veaux. Là aussi, ce sont des choses qui devraient être détectées un petit peu de façon systématique. C'est la troisième fois en quelques mois que vous montrez des vidéos chocs. Pourquoi ? Vous voulez faire pression sur l'opinion publique ? On veut simplement montrer la réalité. On a vite fait de refermer. On montre les images d'Alès et puis hop, deux semaines plus tard, tout le monde a oublié. De la même façon pour le vegan, je crois qu'on a un devoir d'information vis-à-vis du consommateur. On est pris dans des habitudes, dans un conditionnement, dans une culture qui nous fait penser qu'il est indispensable de manger de la viande. Mais on ne nous dit pas de quelle façon on l'obtient. On ne nous dit pas non plus que ce n'est pas nécessaire. Pour nous, ça semble important d'avoir toutes les informations en main pour qu'en tant que consommateur et même en tant que société, on prenne les bonnes décisions. On est une société qui ne veut pas maltraiter et tuer des animaux sans nécessité. C'est exactement l'inverse qu'on fait. Merci Brigitte Gauthier. Vous êtes donc la porte-parole de l'association L214, à l'usine de ces images. Et pour plus d'informations sur ce nouveau scandale dans un abattoir, vous pouvez consulter notre dossier multimédia sur le site internet de France 3 Aquitaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !